Générique ... Bonne soirée à tous. Je vous remercie au débat du second tour de l'élection législative en compagnie de Pierre-Simon Pauly. Bonne soirée au B. Et nous commençons ce soir avec la première circonscription de la Corse du Sud, celle d'Ajaccio, avec les deux candidats restés en lice. Laurent Marcangeli au nom de la majorité présidentielle. Bonsoir Laurent Marcangeli. Et Romain Colon, représentant de FEMA à Grosga. Bonsoir à vous également. Bonne soirée à tous. Messieurs, merci à tous les deux d'avoir accepté cette confrontation. Alors avant d'entamer le débat proprement dit, un rappel des résultats du premier tour avec vous Pierre. Et oui, dimanche dernier, vous êtes tous les deux parvenus au second tour de l'élection législative avec 33,7% des suffrages exprimés pour vous, Laurent Marcangeli, et 17,48% pour vous, Romain Colonne. On voit les scores des autres candidats qui vont défiler sur votre écran. Alors Laurent Marcangeli, vous réalisez un score quasi identique à celui de Jean-Jacques Ferrara en 2017. Vous êtes largement en tête et en ballottage favorable, mais il n'y a pas une forte progression, 300 voix. Comment vous l'expliquez ? – Bon, il y a un contexte politique qui est différent. Je suis candidat de la majorité présidentielle, cela a été rappelé. Ce n'est pas forcément l'étiquette la plus porteuse en Corse, et même sur le reste du territoire. Vous avez bien vu que, niveau national, cette famille politique réalise un score d'à peu près 25%, donc au-dessus du niveau national, sur un territoire compliqué. Et puis il y a des évolutions dans la sociologie électorale de cette circonscription, élection après élection. Il faut regarder toujours ça de très près. Mais quand je me compare aux autres circonscriptions, ceux qui sont arrivés en tête ne font guère plus que moi. Et nous étions quand même une circonscription avec 12 candidats. Je réalise plus d'un tiers des voix. – On dit qu'il vous manque une voix à peu près. C'est ce que vous avez compté, vous aussi ? – Non, moi je ne suis pas toujours dans les pronostics. En fait, je voulais être en tête, c'est déjà cela d'obtenu. Et ensuite, nous sommes aujourd'hui à égalité. On repart sur une deuxième mi-temps, comme on pourrait parler en jargon sportif. Donc ce qui s'est passé dimanche est important, mais je suis tourné maintenant vers le second tour. – Romain Cologne, vous arrivez en seconde position, mais très loin derrière Laurent Marcange, qui fait à peu près le double de votre score. Qu'est-ce que vous espérez pour dimanche réduire l'écart ? – Écoutez, déjà rappelez que le vote nationaliste, globalement, a progressé de plus de 2200 voix. C'est un fait notable. C'est la première fois qu'un nationaliste se lisse à cette position, la seconde place dans le cadre de cette circonscription. Si vous prenez les scores cumulés de Jean-Paul Carolla, j'ai le mien, même si en politique, ce n'est pas qu'une affaire arithmétique, bien évidemment. Mais on est, si je puis dire, au doc-à-toc à coup Laurent Marcange. Je voudrais aussi signaler que, bien évidemment, que Laurent Marcange arrive en tête et dit qu'il fait un score au nom de la majorité présidentielle qui est supérieure. Mais il faut-il rappeler qu'il est le maire d'Ayatch, ou le président de la Capa, qu'on a évincé Jean-Jacques Ferrar, qui est le député sortant. Et on constate finalement que le score est sensiblement le même, tandis que la progression du score national, il faut parler bien évidemment aussi des autres listes. Je pense en particulier à Michel Mozigonac. On voit que si on cumule, par exemple, ces trois scores et nous figurions sur la même liste aux dernières municipales, on fait un score à nous trois réunis qui est important. Michel Mozigonac n'a pas donné de consignes pour l'heure ? Nous sommes mardi soir, nous verrons ce qu'il a dit. Ses précédentes déclarations laissent supposer qu'il n'appellera pas à voter, en tout cas pour M. Marcange. Donc on verra par la suite. Je lui laisse à lui le soin de préciser sa position. – Alors vous allez, pour gagner dimanche prochain, Laurent Marcange, enfin tous les deux, vous avez besoin des reports de voix des autres candidats, en tout cas aussi de la mobilisation des abstentionnistes, puisque vous, a priori, vous n'avez pas de réserve. Comment est-ce que vous allez mobiliser vos électeurs ? – A priori, peut-être que dans d'autres élections, on me disait la même chose et qu'il s'avérait qu'au final, sur le second tour, mes performances n'étaient pas non plus mauvaises. Moi, je pense qu'on revient sur une autre optique avec un second tour. Donc il y a un choix très clair qui doit s'opérer en fonction des personnalités et des projets que nous portons. Personnalité de M. Collin, vous savez que je la respecte. Je pense que c'est réciproque. En revanche, nous sommes en désaccord sur de nombreux sujets et nous allons, j'espère, avoir l'occasion d'en débattre aujourd'hui. Moi, je veux convaincre, je veux convaincre les électrices et les électeurs qui se sont déplacés au premier tour et qui n'ont pas voté pour l'un de nous, de voter pour moi en fonction de ce projet et en fonction de cette personnalité. Et puis ensuite, vous l'avez bien dit, il y a près de la moitié des électrices et des électeurs qui ne se sont pas déplacés au premier tour. C'est un vivier, c'est un vivier qui nous demande aujourd'hui d'aller à leur rencontre pour leur demander de participer à ce choix très important qui est celui de choisir le parlementaire de cette circonscription. – Quels que soient les électeurs, ceux du Rassemblement national, ceux du Parti communiste ? – Je n'ai jamais exclu qui que ce soit en ce qui concerne les électeurs. J'ai toujours, en revanche, vu placer mes différences dans le débat démocratique en respectant mes adversaires. Mais je n'exclus pas les électrices et les électeurs. Je crois que ce jeu qui consiste à exclure, à balayer d'un revers de la manche les électrices ou les électeurs en fonction de leur choix de premier tour est mortifère pour notre démocratie. – Cologne, c'est la même chose pour vous. Vous avez parlé des électeurs de Jean-Paul Carollage, des ceux de Michel Muzigonac, mais ça peut être aussi le cas pour ceux de Nathalie Antonin par exemple ? – De manière tout à fait globale. Moi, je suis relativement à l'aise. J'ai placé ma campagne dès le début, en disant, tout en respectant M. Marc-Angeli le sait parfaitement, en disant que mon seul adversaire dans cette élection, c'était le projet politique défendu par M. Marc-Angeli, soutenu par Édouard Philippe et la majorité macroniste à Paris. – Le projet politique de Nathalie Antonin par exemple ne vous démontre pas ? – Moi, je ne suis pas là pour passer des contrats politiques avec telle ou telle force politique. Je m'adresse, donc je termine, je me suis adressé depuis le début de cette campagne à l'ensemble des électeurs. Et nous avons dit, toujours avec les gens que je représente, la famille politique que je représente, que nous ne voulions pas faire la Corse uniquement des nationalistes. Moi, je suis nationaliste, tout le monde le sait, je le suis depuis mes premiers engagements, je n'ai jamais dévié, je le suis actuellement, je le serai demain, je crois qu'il y a un peuple corse, n'est-o'perçoise, ou… – J'ai toujours dit que nous voulions et nous devions faire la Corse des Corses. Donc à ce titre-là, dans le cadre du second tour, je m'adresse, comme je l'ai fait au premier tour, je le fais au second tour, je m'adresse à l'ensemble des Corses. – Mais en politique, on essaye d'abord de rassembler sa famille, il y a les 3000 voix de Jean-Paul Carolacci. Pour l'instant, c'est silence radio de son côté, vous avez mon espoir d'une prise de position ? – Écoutez, moi, j'ai été désigné de manière relativement inédite, si je puis dire, en Corse, par un parti de manière tout à fait démocratique, je vous l'ai déjà dit, avec des instances, des commissions électorales, je n'ai pas été désigné par des conciliabus, dans des antichambres à Paris ou à IACH, où j'ai été désigné par un parti qui comporte près de 2000 adhérents, c'était début mai, un mardi soir, à l'issue d'un vote démocratique. Le mercredi matin, j'ai appelé Jean-Paul Carolacci. Lorsque, conformément à mes engagements, lorsque j'ai été qualifié au second tour face à Laurent Marcange, l'une des premières personnes que j'ai appelée, c'est Jean-Paul Carolacci. J'ai appelé également... – Vous l'avez appelé, là, depuis dimanche ? – Oui, bien évidemment, je suis en train de vous le dire. Je l'ai appelé dès que j'ai été qualifié, quelques minutes après, pour lui témoigner tout mon respect, lui dire que moi, je n'avais toujours respecté mes engagements. J'avais pris l'engagement de l'appeler si j'étais qualifié au second tour, chose que j'ai faite, j'espère entamer avec lui, incessamment sous peu, des discussions, pour savoir comment on peut dégager des choses tout à fait communes, puisque l'essentiel doit nous rassembler. – Alors, nous allons évoquer votre positionnement politique dans la future Assemblée, mais d'abord une question à tous les deux. Qu'est-ce qui vous oppose ? Quelles sont vos visions respectives de la société, des rapports sociaux, de l'économie ? Laurent Marc-André. – Nous avons des points de convergence, mais surtout, comme vous le dites, des points de divergence. D'abord, je ne suis pas nationaliste corse. Je considère d'ailleurs que c'est un droit aujourd'hui, dans ce territoire, de ne pas l'être. C'est quand même ce qui me différencie en principal de M. Colonne. Je suis un homme de centre droit. qui se revendique d'une droite sociale. Le programme que je porte en est l'écho parfait. J'ai une expérience. Également, ce qui me différencie peut-être aussi, c'est celle-ci. Je suis maire d'une commune importante depuis plusieurs années. Je préside une agglomération. Je participe au dépassement politique. Je le dis parce qu'on voudrait m'enfermer dans des cases depuis le début de cette élection. Vous voyez, depuis le premier tour, le maire d'Alat, le maire d'AFA, ont publié tous les deux des appels à voter pour moi au second tour. Ils n'appartiennent pas à ma famille politique au départ. Mais ils travaillent avec moi au quotidien. Et ils constatent que, dans le cadre de mes responsabilités exécutives à l'ACAPA, je suis un homme de dialogue, un homme de construction, un homme de projet. Et aujourd'hui, le député que je veux être, c'est un député corse, avant tout, mais également présent dans le débat national. Je n'ai pas envie que de me concentrer sur nos questions insulaires, puisqu'il y aura également des questions nationales qui auront des influences sur notre vie quotidienne et sur celle de nos concitoyens. Et je pense que c'est ce qui me différencie, au principal, de mon adversaire. – Romain Cologne, vous n'avez pas d'expérience ? – Écoutez, je renverrai à Laurent Marconge, il ne va pas démentir que la dernière fois qu'il a été député, si les Corses s'en souviennent. Il n'avait pas aucune expérience… – Conseiller général ? – Oui, mais moi, je suis conseiller territorial, ça peut être un équivalent. Il n'avait pas l'expérience d'un mandat national et pour autant, il briguait ce mandat et il exerçait ses fonctions. Moi, je voudrais simplement dire, et je le dis, j'en suis très fier, ce n'est pas flagornerie que je dis ça, mais je suis président de la Commission des compétences législatives réglementaires, je l'ai déjà dit à Laurent Marconge, j'aurais voulu qu'il vienne une fois assister à nos travaux, puisqu'il est… – Je les suis, je les suis, je les suis. – Vous les suivez, vous n'inquiète pas, je lis les comptes rendus, je lis les productions. – Vous n'y êtes pas, M. Marconge, vous n'êtes pas venu une seule fois, mais ce n'est pas grave, je sais que vous avez un emploi du temps chargé, je dis simplement… – Vous allez faire les bons points et les mauvais points, comme à l'école ? – Non, pas du tout, je dis, je suis, M. Marconge, je suis président d'une commission des compétences législatives réglementaires et pour l'évolution qui est une compétence de l'Assemblée de Corse, je suis président de cette commission, j'ai organisé plusieurs réunions à ce propos-là, en invitant des experts pour discuter du statut de la Corse, mais je crois que c'est au programme de nos discussions, je dis simplement, et c'est l'exacte vérité, vous n'êtes pas venu une seule fois participer à nos travaux, mais je disais simplement, moi je suis conseiller territorial depuis 4 ans auprès de la majorité, que ça me confirme une belle expérience, et je crois que j'ai démontré dans toutes mes prises de parole publiques et tout mon investissement politique que j'étais tout à fait à même d'être député demain et opérationnel dès le lundi matin. – Votre positionnement politique, demain vous êtes élu à l'Assemblée, vous siégez où ? Dans l'opposition ? Ou alors au centre ? – La réponse est très simple, rappelez-vous déjà il y a 5 ans, lorsque des députés candidats, députés nationaux se présentaient, on leur disait, vous n'allez pas avoir de groupe, vous n'allez pas pouvoir siéger normalement, avoir des temps de parole, or la démonstration a été faite par les 3 députés nationaux et se sortant de l'importance capitale qu'il y avait d'envoyer des députés nationaux corse au Palais Bourbon à l'Assemblée nationale. Ils ont co-créé un groupe, Liberté et Territoire, qui a su, et moi je m'inscris pleinement dans cette dynamique-là, je ne me présente pas devant les Corses aujourd'hui, devant les électeurs et les électrices de la première circonscription, avec une position belliqueuse ou défiante à l'égard de l'État. Je dis simplement que l'État doit mettre en place des politiques justes, des politiques saines pour la Corse, et lorsque ces politiques sont justes et saines à l'égard des Corses et de l'intérêt collectif, je serai le premier à les appuyer. En revanche, lorsque ces politiques-là sont injustes, frappées du mépris, du saut du mépris, je serai le premier à m'y opposer. Donc moi je ne suis pas dans une position belliqueuse. – Oui, mais je pense que vu le travail qui a été fait, on est là pour accroître justement, ma position c'est d'accroître cette dynamique, il y aura des nouveaux députés, mais simplement pour aller dans la confirmation de ce qui a été fait, on voit bien la démonstration, c'est que les députés nationalistes de Corse sont tout à fait à même d'être le trait d'union avec Paris, avec la Corse, et de créer des... – Vous n'irez pas à la NUPES par exemple ? – Écoutez, ce n'est pas à l'ordre du jour, moi ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait un corpus de valeurs qui soit commun avec un ensemble de députés, et qu'il y ait un contrat politique qui englobe la question Corse au plus haut niveau. À partir du moment où ces deux faits sont respectés, il est de mon devoir, demain en tant que futur député, si les Corse me font confiance, de discuter avec tout le monde, c'est de notre responsabilité, il en va de l'avenir de la Corse. – Laurent Marquand, j'ai ici la majorité présidentielle, si Emmanuel Macron n'obtient pas la majorité absolue, est-ce que vous serez prêt à faire un accord avec LR, votre ancienne famille ? – D'abord, ce n'est pas à moi d'en décider, vous savez, je ne suis pas le chef. – Est-ce que vous êtes favorable ? – Moi, je souhaite que ça marche. Voilà, tout comme vient de le dire M. Cologne, nous essayons de nous inscrire, mes amis et moi-même, dans une dynamique porteuse d'espoir et de fruits, et de réussite. Donc moi, je ne veux pas de cachoterie depuis le début de cette élection, je siégerai dans le groupe Horizon, il y en aura un, puisque nous sommes à peu près en capacité, probablement d'avoir 30 députés dans la future Assemblée nationale. Nous inscrivons dans la majorité présidentielle, mais comme je l'ai dit, en ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention de commencer à 41 ans, après toutes ces années de vie politique, une carrière de béni-oui-oui, notamment concernant la Corse. Quand il y a des attitudes qui méritent d'être contredites, je ne priverai pas de le faire comme je l'ai fait par le passé. Et surtout, ce que je souhaite, dans le cadre de cette mandature qui s'ouvre, c'est la réussite. La réussite au niveau national, parce que je crois que le pays en a bien besoin, mais également, je le dis à M. Cologne, qui est membre d'une majorité territoriale absolue depuis un an, moi je souhaite que vous réussissiez à l'Assemblée de Corse. Vous le voyez bien dans l'exercice de mon mandat de membre de cette Assemblée depuis un an. Moi je souhaite la réussite de cette mandature. Et en tant que parlementaire, si demain je le suis, je ne serai pas dans une optique d'opposition à Gilles Siméon ou à vous-même, comme peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, parfois nous avons eu l'habitude de le voir sur le terrain local. Je crois qu'il va falloir qu'on s'élève au-dessus d'un certain nombre de difficultés politiques, pour pouvoir tirer à peu près tous dans le même sens, c'est-à-dire celui de l'intérêt des Corses. Et je pense avoir démontré dans le passé que je n'étais pas homme à me cacher lorsqu'il fallait monter au filet, prendre des engagements, défendre des convictions et aller à la rencontre de celles et de ceux qui ne pensent pas comme moi. Je rappelle quand même un certain nombre de faits qui ont caractérisé mon parcours politique depuis un certain nombre d'années. – Alors pour préciser justement votre positionnement politique, une question à tous les deux. Dans 60 circonscriptions, dimanche, il y aura un duel entre la NUPES et le Rassemblement National. Alors dans ces cas-là, qui choisiriez-vous ? Le renvoyez-vous dos à dos, comme l'ont dit certains membres du gouvernement, ou alors il faut faire barrage au Rassemblement National ? – Dans la NUPES, il y a des candidats de valeurs différentes et divergentes. D'ailleurs, je considère que la NUPES ne va pas durer bien longtemps parce que vous ne pouvez pas marier certains anciens membres du Parti Socialiste, divers gauches ou même certains communistes avec la France insoumise. Je m'explique. Vous avez dans cette coalition des personnes, des candidats, des candidats qui ne sont pas des Républicains, qui sont communautaristes, qui sont pour le désordre. Jean-Luc Mélenchon, pour moi, est porteur d'un projet politique qui veut transformer la France en Venezuela, avec les résultats que ça a pour ce pays qui était riche et bien portant. On voit très bien où nous allons. – Vous le savez, aussi bien que moi, le parti de Mme Le Pen ne fait pas partie non plus, pour moi, des partis de gouvernement. Donc je vois bien la difficulté. Vous avez des candidats qui sont opposés à la NUPES dans certaines circonscriptions et qui voudraient donc qu'on dise on ne va pas faire barrage à la NUPES. Et parallèlement à cela, vous avez des candidats qui sont opposés au Rassemblement National et qui voudraient donc l'inverse, d'une certaine manière. – Donc moi, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que d'ailleurs, d'une certaine manière, cela ne nous concerne pas véritablement. Nous sommes tous les deux issus d'autres familles politiques. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est permettre justement à ce pays, par les résultats, par la parole politique, par le comportement politique, de faire en sorte que ces partis qui profitent du fait que ça va assez mal soient moins élevés dans le pays, parce qu'aujourd'hui, il y a une désespérance qui est forte. – Dans les cas concrets, comment vous faites ? C'est la NUPES ou le Rassemblement National ? – Oui, il y a aussi la possibilité, parfois, si vous avez deux candidats, le vote blanc est reconnu. – Oui, je voudrais revenir sur un fait, s'il vous plaît, une question précédente. J'ai entendu M. Marc-André dire, et je m'en félicite, qu'il n'était pas contre Gilles Simeone, et qu'il n'était pas là pour faire échouer la majorité territoriale, et notamment qu'il n'était pas un béni-oui-oui. Et je vous remercie de dire ça. Moi, je voudrais soulever deux faits qui nous concernent collectivement, lui et moi, en tant que membres de l'Assemblée de Corse, qui sont importants dans notre rapport par rapport au gouvernement. Nous avons eu, à la collectivité de Corse, à essuyer une amende totalement injuste, au bénéfice de la Corsé-Gafferis, de 100 millions d'euros. – Oui, mais on va en parler, mais entre la NUPES et le Rassemblement National, qui choisissez-vous ? – Non, mais c'est important, M. Albertine, s'il vous plaît, vous avez interrogé M. Marconge, à ce propos-là. – Non, mais sur la question précédente. Sur l'amende des 50 millions d'euros de la Corsé-Gafferis, notamment qui était inscrite au budget supplémentaire, nous avons refusé, avec la majorité territoriale, de voter le budget supplémentaire et d'inscrire l'amende. Le groupe de droite et M. Marconge, ont voté pour l'inscription des 50 millions d'euros. Et je voudrais évoquer un autre point, c'est notre rapport au gouvernement. Vous avez demandé ce qui nous différenciait. Je respecte les positions au plus haut point de M. Marconge, mais c'est important que les Corses comprennent. Il y a eu la dramatique affaire d'Yvan Cologne. Nous avons porté une motion pour demander au gouvernement, et le gouvernement que s'apprête de soutenir M. Marconge, il est élu, la motion de l'Assemblée de Corse demandait que le gouvernement remette le rapport d'enquête préliminaire, le bilan d'étapes, des auditions. Nous avons porté une motion, la droite, et M. Marconge n'était pas là, n'a pas voté pour demander au gouvernement cette remise du rapport. Donc là, c'est deux faits qui sont importants, c'est deux faits qui sont extrêmement importants. – Oui, bien sûr, il y en a d'autres. – Il y en a d'autres, mais que ça soit l'amende, il fallait du courage politique pour refuser de payer les 50 millions d'euros d'amende. – Il ne veut pas répondre à la question que vous m'avez posée, peut-être parce que ça le dérange, parce qu'il voudrait ramasser les voix de tout le monde au second cours. – Non, je vais répondre, mais que ça soit dans la dramatique affaire d'Yvan Cologne et dans l'affaire de la consiga-férise, on a une absence de la droite. – Est-ce que vous croyez que c'était productif pour la Corse, M. Cologne, par exemple, je vous le dis, tout en respectant vos idées encore une fois, mais lorsque nous étions invités à Paris, est-ce que nous l'avons été ? Est-ce que vous, c'était productif, un dimanche à Ajaccio, de manifester derrière une bande de rôle, Stato Francaise, d'Assassin, en tant que président d'exécutif ? – Alors, M. Marc-Ange, le président de l'exécutif n'a jamais défilé derrière une bande de rôle, Stato Francaise. M. Marc-Ange, ne tombons pas dans la caricature. – Regardons sur Internet. – Ne tombons pas dans la caricature. – Regardez, regardez, à Ajaccio. – Oui, ne tombons pas dans la caricature. – Eh oui, M. Cologne, et pas qu'à Ajaccio. – S'il vous plaît, Bastille, à une courte, vous le savez mieux que moi. – Une courte, une courte, n'est pas une courte. – Vous y étiez, à Bastille aussi. – M. Marc-Ange, s'il vous plaît, laissez-moi… – Est-ce que c'est la paix, ça ? – M. Marc-Ange, nous avons toujours été des hommes et des femmes de paix. Il y a eu une colère qui a été tout à fait légitime de la part de l'ensemble du peuple corse, ou d'une grande partie du peuple corse. Moi, j'ai été beaucoup de fois avec J. Siméoni pour m'interposer entre les jeunes et les forces de l'ordre. Il y a eu des événements dramatiques. Nous avons été là très souvent, nous avons défilé. Certains jeunes ont mis des banderoles. Moi, je respecte la colère des jeunes. Notre rôle politique, c'était d'apaiser cette colère et non pas de la tiser. Il en allait de la responsabilité. – Il n'a pas dit ça, mais je vous le dis. – Mais moi, j'aimerais bien, M. Marc-Ange, j'ai dit… – C'est le point des mots et le point des images, M. Cologne, c'est tout. – J'aimerais bien, M. Marc-Ange, j'ai dit, j'aimerais bien, en votre qualité de responsable politique, et puisque vous avez quelques contacts au gouvernement, de rappeler… J'ai pris deux dossiers à Coursiga-Féris et à l'affaire d'Yvan-Colonne, de rappeler le gouvernement à ses engagements, à ses engagements démocratiques. – Rappeler aussi la collectivité aussi. C'est-à-dire, quand vous avez une décision de justice, vous savez qu'il faut l'appliquer. Ça s'appelle l'État de droit. – Ah, c'est bon. – Non, mais non, mais je le voudrais. – L'État, vous avez les raisons par la suite. – Si vous voulez, on fait un débat sur la CDC, parce que vous n'avez pas envie de parler de ce que vous avez fait en tant que député, ou même de votre choix entre la NUPES et le Rassemblement National, qui, visiblement, vous laissent sur votre fin. – Ah, vous n'avez pas répondu. – Je vous ai répondu. Il y a un contrat politique, à un moment donné, qui nous engage à Liberté et Territoire, ou qui a engagé les députés nationalistes en sortant avec d'autres députés, autour d'un corpus de valeurs, d'une part, et deuxièmement, autour de l'inscription de la Corse, au plus haut point. Il ne s'agit pas demain de passer un contrat politique avec NUPES ou avec le RN… – Mais est-ce qu'il faut faire barrage au RN ou est-ce qu'il faut faire barrage à NUPES ? – Ni avec la majorité. – Ni avec M. de Courson. Je suis fidèle aux engagements qui ont été passés à Liberté et Territoire. Aujourd'hui, le problème ne se pose pas en termes de faire barrage à NUPES ou à RN. Le problème se pose par rapport au gouvernement, au futur gouvernement, à la future majorité, entre NUPES et la future majorité. – Donc vous n'avez pas de position par rapport à ce choix, à ce débat national ? – Ni l'un ni l'autre. Il ne s'agit pas de faire ni barrage à NUPES, ni barrage au RN, ou de siéger avec eux. Il s'agit de savoir si on va siéger avec le gouvernement, je vous réponds très clairement non, ou siéger avec NUPES, ce n'est pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est d'accroître la dynamique de Liberté et Territoire. Je ne peux pas vous dire mieux. – D'accord, alors on arrive à la troisième partie. Pour parler des thèmes que vous serez amenés à traiter durant la mandature, et d'abord, c'est celui de la santé. Dans la circonscription, nous sommes confrontés à la fois aux déserts médicaux, aux zones rurales, et puis aux autres problèmes, notamment d'équipement et de personnel dans les hôpitaux. Quelle position vous feriez en la matière ? Vous soutiendrez la politique du gouvernement telle qu'elle a été menée jusqu'à présent par Olivier Véran, qui a mécontenté beaucoup les personnels hospitaliers ? – Vous avez d'abord eu, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. M. Véran a été nommé au ministère de la Santé en période de crise mondiale sanitaire, et les politiques publiques qui ont été menées pendant plusieurs années au niveau de l'hôpital ont produit des effets négatifs, avec des suppressions de lits, et avec aussi une dévalorisation des carrières, notamment des personnels soignants, mais également de l'ensemble du personnel hospitalier. Aujourd'hui, vous avez des propositions qui ont été faites dans le cadre du Grenelle de la Santé qui a été présenté, à savoir la revalorisation des carrières, le paiement au maximum des heures supplémentaires, parce que vous avez le problème des heures supplémentaires également, le recrutement de nouveaux personnels de soins afin d'étendre les capacités d'accueil, le cumul emploi-retraite également, qui va être favorisé dans les années à venir. Mais je le dis encore aujourd'hui, nous avons aussi au niveau local des expérimentations à faire. Moi, par exemple, je suis allé à Pastry-de-Chaulle, dans le Croude, je ne suis pas loin de là, dans mes origines, il y a un médecin qui s'installe dans le canton, qui commence donc par la commune de Pastry-de-Chaulle, qui passe deux jours par semaine. Il y a peut-être des possibilités de créer une petite maison de santé à taille humaine, dans le canton, qui sera financée et portée en partie par l'ARS. Ce sont des expériences qu'il faut multiplier, parce que j'ai pu faire le tour de la circonscription. – Il faut garder les ARS, selon vous ? – Je crois que sur les ARS, je pense que les régions ont vocation à co-diriger les plans de santé avec l'État. Je ne suis pas pour le retrait total de l'État, je le dis, mais il faut aussi que les élus locaux aient la possibilité d'intervenir pour pouvoir être au plus plein du terrain, pour que les schémas de santé régionaux aient une correspondance avec la réalité concrète du terrain. – Romain Cologne, la ministre de la Santé durant la crise du Covid, a annoncé le versement de 160 millions d'euros pour la Corse sur 8 ans. Ça vous paraît aller dans le bon sens ? – Oui, dans le bon sens, ce n'est jamais suffisant concernant la santé. Juste une petite précision. – C'est à chaque fois qu'on va vous poser une question, vous… – Eh oui, parce que Olivier Véran, c'est important, c'est le rapport à la santé du gouvernement. Au gouvernement, il faut rappeler qu'avant la crise, les infirmiers, les personnels hospitaliers étaient en grève, d'une part, qu'Olivier Véran a été nommé à la tête du ministère parce qu'en pleine crise, ou en plein début de crise, la précédente ministre est partie aux élections municipales. Je veux dire, il faut quand même le rappeler, c'est le rapport à la santé, cette casse sociale à l'égard de la santé. Moi, je voudrais rappeler que j'ai porté très haut la question de la santé, notamment proposant à un jeune médecin d'être ma suppléante, c'est Sila Costa, que je salue. J'ai organisé en place publique de manière inédite aussi une table ronde autour de l'autonomie de la santé. Nous avons identifié un certain nombre de points noirs en Corse, notamment les déserts médicaux, la défiscalisation pour l'installation des personnels de santé, des médecins, mais pas que, la mutualisation, la création des maisons de santé, cofinancées aussi par la collectivité. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire en la matière, que la santé, c'est un droit pour tous, et qu'il faut absolument aider les médecins au retour. Il y a une première année à Corte. Moi, je voudrais dire aussi que le seul territoire en France qui n'a pas de centre hospitalier régional… – Vous êtes favorable ? – Bien évidemment, il faut qu'on ait en ligne de mire. – Si, on l'installe où ? – On l'installe là où on peut l'accueillir, à Jacques-Saud, à Bastia. Je pense que prioritairement à Jacques-Saud et à Bastia, mais il faut bien comprendre que le CHR d'abord… – CHR ou CHU ? – CHR d'abord, ce n'est pas la même chose. CHR d'abord et CHU comme ligne de mire, même si c'est une ligne de mire ambitieuse, mais il faut qu'on l'ait, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que ça va drainer toute la profession, tout l'écosystème autour de la santé. On doit favoriser le retour des médecins qui font leur première année à Corte. Aujourd'hui, il faut ouvrir une seconde et une troisième année à Corte. Il faut créer véritablement toute une filière de la santé en Corse, avoir des spécialistes en Corse, et ça, c'est le rôle d'un CHR et d'un CHU. – Laurent Marquand, j'ai eu… – Oui, au CHU et où ? – Moi, je plaiderai toujours pour Ajaccio, vous le savez aussi bien que moi. Après, ce n'est pas à moi qu'appartiendra la réponse. Moi, d'abord, ce que je pense aujourd'hui, c'est que nous souffrons d'un manque de moyens financiers pour la santé publique, ici et ailleurs. Donc, ce que j'ai dit pendant cette campagne électorale, c'était qu'il était nécessaire, aujourd'hui, de mettre des moyens. On a eu le quoi qu'il en coûte en matière économique et sociale pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, je veux que l'État se ressente sur un certain nombre de missions principales. La santé fait partie de ces missions. Je l'ai défendue bec et ongle pendant cette campagne électorale. Je l'ai défendue, notamment entre 2012 et 2017, en intervenant plusieurs reprises au sein de la commission des affaires sociales dans laquelle je participais, mais également dans l'hémicycle pour poser des questions au ministère de la Santé à plusieurs reprises, parce que c'est un sujet qui, chez nous, parle. Nous sommes une population vieillissante. D'ailleurs, le maintien à domicile de nos personnes âgées en matière de santé est également un des objectifs que je poursuis depuis plusieurs années, lorsque j'étais au Conseil général. Vous avez aujourd'hui, pour une région pauvre, l'accès aux soins, c'est l'hôpital public. Il y a également des matériaux que nous n'avons pas, Tepscan, un cyclotron. À un moment, nous allons peut-être devoir aussi faire les demandes d'installation d'un certain nombre de choses qui permettront à la Corse d'être un peu plus dotée, un peu plus équipée. Donc moi, je vais me battre pour ça. Et ça fera partie, je vous le dis, des actions fortes que je mènerai pendant mon quinquennat. – Alors, deuxième sujet de préoccupation, nous avions déjà parlé lors du débat du premier tour, mais il est récurrent, c'est celui de l'inflation. Elle augmente de façon exponentielle. Alors, quelles mesures faudrait-il prendre selon vous ? Quelles mesures soutiendriez-vous ? – Là, il y a un projet porté par le président Emmanuel Macron autour du pouvoir d'achat, qui va être étudié dans le cadre de la loi de finances rectificatives. Donc c'est demain matin, au mois de juillet. Parallèlement, il y a une initiative depuis 2018 en Corse, qui est la conférence sociale, qui est associée sous l'égide de l'exécutif, de la présidence de l'Assemblée, du CESEC, des partenaires sociaux, où tout le monde est représenté. Il y a un certain nombre de discussions. La dernière conférence sociale a mis en lumière un certain nombre de choses et de faits, notamment les salaires en Corse qui sont inférieurs à la moyenne nationale, premièrement, et le coût de la vie qui est supérieur. Dans le cadre de cette proposition de loi portée par Emmanuel Macron, il faut absolument que les futurs députés de la Corse, et ça rentrera en négociation parallèlement avec le statut d'autonomie de la Corse, puissent indexer ce différentiel entre le coût de la vie qui est supérieur et les salaires qui sont inférieurs, l'indexer sur les retraites, l'indexer sur le chèque alimentaire, je trouve profondément indigne le nom qui est proposé, mais bon, c'est celui qui a été retenu par le président Macron, mais indexer le chèque alimentaire au coût de la vie en Corse, la prime sur le pouvoir d'achat, l'indexer, indexer les salaires, et bien évidemment, on peut parler du prix de l'essence, il est proposé dans ce package-là, si je puis dire, que les 18 centimes de remise soient prolongés encore de quelques mois, je pense qu'il faut indexer cette remise sur le coût de l'énergie en Corse, donc c'est toutes les mesures-là que je m'engage au titre des propositions formulées à la conférence sociale, et je ne distribue pas encore un bon point et un mauvais point, mais maintenant ça devient récurrent, conférence sociale, dernière conférence sociale où l'ensemble des propositions a été faites, ni M. Marc-Angéli, ni son groupe, ni les autres, ni le PNC, 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 vous n'avez pas eu de plus de... Oui, mais Femagour, c'est qu'il y a la majorité territoriale, vous étiez entre vous alors, écoutez... Non, nous étions avec le Césèque, nous étions avec la présidente de l'Assemblée, nous étions avec les partenaires... Écoutez, vous savez que dans le cadre de mes responsabilités, M. Coulon, parce que vous me donnez beaucoup de bons points et de mauvais points, plutôt des mauvais que des bons, mais vous n'étiez pas là, M. Marc-Angé, M. Marc-Angéli, vous savez, il s'avère que je suis, par ailleurs, président de la CAPA et maire d'Ajaccio, et en ce qui concerne les affaires sociales, de grâce. Je crois que mon parcours plaide pour moi. J'ai plutôt travaillé là-dessus pour avoir des années. M. Marc-Angéli, ne prenez pas tout. Je le prends très bien, il n'y a pas de problème. M. Marc-Angéli, vous êtes président d'un groupe à l'Assemblée. Il n'y a pas de problème. Vous êtes président d'un groupe à l'Assemblée, votre groupe était convié. Je dis simplement, je dis M. Marc-Angéli et son groupe, il n'y avait personne de votre groupe. N'allez pas chercher Corsiga Libéra et le PNC. Je vous dis, vous, votre groupe, c'est dommage. Je dis, c'est dommage parce que c'est les travaux qui… – Vous ramenez, toi, un phénomène qui n'est pas, je crois, à la hauteur de l'enjeu social. – La conférence sociale avec tous les partenaires sociaux, ce n'est pas à la hauteur, avec le CESEC représenté. – Vous priez pour quelles mesures ? – Ce n'est pas ça. D'abord, M. Collonne a rappelé qu'un certain nombre de mesures vont être proposées dès le mois de juillet par le gouvernement dans le cadre de cette lutte contre l'inflation et pour le pouvoir d'achat. C'est déjà, je le pense, une bonne chose. Il y a le bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz qui doit être acté jusqu'à la fin de l'année. Il y a ce qu'on appelle la prime Macron. C'est un dispositif qui a quand même porté ses fruits, qui doit être maintenu avec notamment des aides aux entreprises en vue justement de pouvoir stimuler le pouvoir d'achat des salariés en les payant un peu mieux parce que c'est aussi ça qui a… – Moi, je propose, excusez-moi, à la prime Macron de l'indexer au coût de la vie encore, c'est la différence. – Non mais attendez, laissez-moi terminer puisque nous avons déjà débattu au premier tour de cela. Moi, ce que je vais faire, si je suis élu député, c'est qu'en tant que membre de la majorité présidentielle, et notamment dans le cadre des discussions que nous allons avoir dès le mois de juillet avec le ministre de l'Intérieur, le ministre délégué aux collectivités territoriales, dire que le débat institutionnel est très important, mais que le débat sur l'avenir de la Corse, son devenir économique et social, et notamment eu égard aux problématiques liées à la cherté de la vie, ne doivent pas être exclus. Donc il y aura nécessairement des amendements qui seront apportés en séance concernant la Corse par le député que je serai, en vue de pouvoir adapter la politique nationale de lutte contre l'inflation au territoire de la Corse. – Monsieur Marc Angélie, excusez-moi, Monsieur Marc Angélie, moi je suis tout à fait heureux de vous entendre dire qu'il faut demander au gouvernement d'intégrer la question économique et sociale au plus haut niveau, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans le cadre de la conférence sociale, qui comporte tout un certain nombre d'acteurs, c'est exactement ce qui a été demandé il y a déjà plusieurs semaines, et c'est ce qui a été demandé directement au gouvernement suite à ses travaux, donc il est hors de question, que les choses soient très claires, il est hors de question demain, que ce soit pour la collectivité de Corse ou pour les futurs députés nationalistes de Corse, d'aller à la négociation pour un statut d'autonomie si le statut d'autonomie n'intègre pas très clairement la question sociale et économique, et ça il en va des intérêts collectifs de Corse. – Parmi les messieurs, il y a eu un rapport de l'autorité de la concurrence qui a été daté de novembre 2020, il proposait une série de mesures dont la réglementation des prix en Corse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure ? Est-ce qu'il faut bloquer les prix en Corse ? Le gouvernement n'a pas donné suite visiblement. Est-ce que c'était une préoconisation de l'autorité de la concurrence ? – Moi je crois qu'à un moment, il va falloir se poser une question de la racine du mal, si je puis me permettre l'expression. Il y a des situations monopolistiques sur un certain nombre de biens, de produits qui aujourd'hui, c'est écrit dans ce rapport, provoque d'une certaine manière des ententes et donc un blocage des prix qui se fait toujours à la hausse. Il faut s'attaquer à cela, tout simplement. Et peut-être qu'une action, c'est à cela que l'État peut être intéressant. À un moment, l'État ne peut pas être un témoin passif d'une situation qui échappe. Je fais partie de ceux qui sont pour une économie libérale, mais pour un État présent néanmoins. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Corse, on le voit bien, région la plus pauvre de France, prix les plus élevés. Donc moi, en ce qui me concerne, je crois qu'il va falloir, à un moment, que l'État vienne en renfort des élus locaux. La collectivité seule ne peut pas réguler un certain nombre de choses. Donc effectivement, l'État devra être aux côtés des Corses. – Sur le principe, vous êtes d'accord sur le blocage des prix ? – Sur un certain nombre de prix, je crois qu'il va falloir faire la part des choses. Parce que, attention, le blocage des prix peut avoir également, je ne suis pas économiste de profession, notre ami Michel Castellani pourrait en parler peut-être plus facilement que moi. mais il faut quand même aujourd'hui se dire qu'il y a un certain nombre de prix, 2,22 euros le litre d'essence. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ? Je pense que les limites de l'acceptabilité aujourd'hui sont franchies. Donc il y a un certain nombre de produits, de services, qui aujourd'hui coûtent beaucoup trop cher aux habitants de la Corse. Et surtout, se répercutent très violemment sur les plus pauvres d'entre nous et sur les plus nécessiteux d'entre nous. – Nicolas, sur la… – Vous dire, simplement, déjà, prendre une position ferme et déterminée, il faut être contre les situations de monopole ou de duopole dans tout un certain nombre de secteurs de l'économie et l'essence, l'énergie en faire partie. Donc là, il faut être très clair là-dessus, lutter contre ces situations de monopole. Dire aussi qu'une grande partie du prix de l'essence et de l'énergie, c'est des taxes que perçoive l'État. Donc on pourrait tout à fait demander à ce qu'il y ait un plafonnement des taxes, c'est-à-dire que lorsque le baril du pétrole augmente, les taxes, elles, n'augmentent pas. Donc ça peut être une taxe bloquée ou une taxe flottante, comme ça a déjà été fait par le passé. Et encore une fois, je répète, indexer la remise au litre d'essence prolongée pendant quelques mois, l'indexer sur le coût de la vie en Corse. Je crois qu'avec la lutte contre les monopoles, l'indexation et le blocage des taxes, on pourrait arriver à une situation qui ne serait pas satisfaisante, bien évidemment, mais qui serait en tout cas allégée. – Alors nous arrivons à la dernière partie, avant la conclusion, pour parler plus spécifiquement de la Corse, même si nous l'avons déjà abordée. Alors on va parler d'énergie, c'est un problème qui concerne l'île en général. Et Ajaccio en particulier, pas de centrale à l'horizon au vase, même si les travaux débutent un jour, on ne sait toujours pas avec quelle énergie elle fonctionnera, le fioul, le colza, le gaz, même si ce dernier combustible quand même paraît abandonné. Quelle initiative comptez-vous prendre pour avoir enfin une réponse ferme, définitive, de l'État ? – On parlait à quelqu'un qui a, depuis maintenant plus de 10 ans, pose des questions de manière régulière. – Mais pas beaucoup de réponses quand même. – Et il y a des réponses très évasives pour parfois des réponses qui pensent complètement à côté. – Et puis des changements de pieds quoi. – Et nous avons eu des changements de pieds. Moi ce que je veux c'est de la clarification. D'abord aujourd'hui au moment où nous parlons, ce que vous venez de dire, notamment sur l'alimentation de la future centrale, n'est pas gravé dans le marbre. Je vous rappelle qu'en 2026, la France sera condamnée à payer une amende lourde parce que les réglementations européennes interdisent le fonctionnement d'une centrale au fioul lourd. Nous avons pris beaucoup de retard sur cette question et que je ne peux pas me satisfaire en tant que maire, en tant que citoyen, en tant que père de famille, du fait que nous ayons l'une des dernières centrales en Europe qui fonctionne comme cela. Donc les solutions, moi je crois qu'il va falloir peut-être également les envisager, non pas par le truchement d'un seul équipement, mais peut-être par un panel de solutions. Je m'explique. J'ai insisté lourdement lors de notre débat de premier tour pour parler de la problématique de l'eau. Si demain vous avez suffisamment d'investissements portés sur le captage, le stockage de l'eau dans notre territoire qui est pour 95% jeté à la mer, vous avez également des solutions en matière énergétique qui peuvent être demain avec de nouvelles technologies utilisées. Ensuite, mon souhait, c'est que le bâtiment principal soit le plus propre possible d'un point de vue environnemental. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter d'avoir une qualité de l'air polluée par du fioul lourd ou du fioul léger. C'est ce que j'ai dit politiquement et publiquement. Le gaz était au départ la solution voulue. Mais après, nous sommes obligés d'avoir un principe de réalité. Vous savez que les énergies fossiles, et le gaz fait partie de ces énergies, aujourd'hui n'ont plus véritablement la côte dans un certain nombre de réglementations. Donc je crois que nous avons encore la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle un fameux mix énergétique avec différents panels de possibilités. Je propose, c'est pour ça que je veux un grand plan hydraulique pour la Corse, parce qu'il n'est pas seulement demain destiné à faire face aux besoins de l'agriculture et de la vie quotidienne, mais également peut être porteur d'emplois et également de solutions en matière d'énergie. Donc j'attends les réponses. Je monterai au créneau, comme je l'ai fait par le passé, pour que EDF, l'État, soit demain en capacité d'acter ce qui va se passer au niveau de l'énergie en Corse. – Romain Colvin, que fait déjà le conseil énergétique ? – Déjà, le grand plan envisagé, on peut le situer autour d'Aquano, Shradu, Emile, Chincuante, au niveau de l'eau. Au niveau de l'énergie, on peut citer la PPE, même si elle a été révisée, mais je crois qu'il faut avoir un objectif commun pour un territoire comme la Corse, territoire insulaire. – Il n'y a pas de projet de construction de nouveaux barrages, en tout cas. – Il y a quand même un certain nombre de projets qui nécessitent 600 millions d'euros d'investissement qui ont été injectés dans le plan au niveau de l'eau. Dire que la Corse, ça doit être territoire insulaire au milieu de la Méditerranée, qui doit être autonome d'un point de vue énergétique, avec tout ce qu'on peut mettre dans cette autonomie énergétique, ça se construit. On passe d'un désert, il faut quelques années pour construire une autonomie énergétique. C'est un objectif à 2050, dire que la centrale, il y a eu des engagements qui ont été pris notamment par le ministre de Rugy, qu'il y a eu un redimensionnement de la centrale qui a été demandé, et qu'il y a eu des appels d'offres. Ensuite, il y a eu une crise sanitaire, les appels d'offres ont été rendus infructueux, et là nous sommes en pleine crise internationale, mondiale, avec cette guerre aux portes de l'Europe en Ukraine, qui a là aussi, d'un point de vue énergétique, posé un certain nombre de problèmes. Maintenant, il faut relancer des études pour savoir comment alimenter cette future centrale, ça participe aussi de la future négociation avec le gouvernement, mais l'objectif premier, c'est l'autonomie énergétique de la Corse. Et arrêter cette pollution qui est inacceptable pour tous les citoyens en Corse, ça c'est pas possible. – Alors vous venez d'évoquer les discussions, normalement d'ici la fin du mois, elles devraient s'amorcer, place Beauvau avec le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a eu des réunions préparatoires à ces rencontres avec les autres groupes de l'Assemblée ? – Alors il y a eu des discussions à l'Assemblée de Corse, il y a eu des réunions en conférence des présidents. Moi je pense sincèrement que nous devons aller à Paris dans un premier temps, fin juin pour une première réunion, mais quand je dis aller à Paris, c'est dans les prochaines semaines et les prochains mois, avec une position pas forcément unanime surtout, elle peut être nuancée bien évidemment, mais qui nécessite qu'il y ait une discussion en interne en Corse pour s'accorder sur un certain nombre de points. Et cette discussion ne doit pas, et j'en suis intimement convaincu, c'est le sentiment aussi du président de l'exécutif, J. Siméon, ne doit pas concerner exclusivement les seuls élus de l'Assemblée de Corse. Elle doit engager l'ensemble des forces vives de ce pays, l'ensemble des groupes politiques et l'ensemble des candidats aussi qui ne sont pas représentés aujourd'hui à l'Assemblée de Corse, les forces consulaires, les chambres d'agriculture, les syndicats, et qu'on arrive à dégager une position commune au niveau de l'autonomie. – Je vous ai quand même donné jusqu'à la fin de l'année, Gérald Normandin, pour commencer à écrire. Avez-vous déjà commencé à travailler dessus, écrire des premières lignes au moins ? – Bien évidemment, il y a le travail que j'évoquais précédemment en l'absence de Laurent Marc-Angeli, que nous faisons dans le cadre de la Commission des compétences législatives réglementaires, qui est un travail fondamental pour mieux comprendre les enjeux, le processus et les finalités liées à l'autonomie. Ensuite, il y a tout le travail du président de l'exécutif et de l'exécutif sur bloc de compétences par bloc de compétences. Et ensuite, avant d'arriver avec une feuille déjà écrite, il faut que nous ayons une méthodologie avec le gouvernement. C'est tout l'objet de cette première réunion, définir le calendrier, définir la méthodologie, comment on fait pour discuter. Ensuite, il faudra définir une méthodologie tout à fait précise avec l'ensemble des acteurs politiques en Corse. – Laurent Marc-Angeli, qui doit discuter ? Est-ce qu'il faudrait avoir une position commune exclusivement ? – D'abord, pour avoir une position commune, il faut savoir de quoi on parle et sur quoi on aboutit. Moi, c'est là tout l'intérêt de la démarche que je mène. Je m'explique. Moi, je suis candidat pour être parlementaire, pour être député, pour porter une voix, une voix qui pèsera au sein de la majorité. Et je pense que ce qui a échoué au cours des cinq dernières années, c'est un dialogue improductif entre l'État et la Corse. Donc, je crois aujourd'hui qu'il faut créer les conditions d'un dialogue qui ne soit pas… – La faute à qui ? – Les torts sont partagés. – À quel niveau, monsieur Marc-Angeli ? – Les torts sont partagés. – Tout à l'heure, je vous ai fait un rappel. Je crois que parfois, votre président de l'exécutif, votre chef… – Notre président. – Oui, bien sûr. Notre président de l'exécutif a commis des erreurs. – Et lesquelles ? – Celles de la démocratie ? – Faire une manifestation de jour avant que le président arrive. – Celle de la démocratie ? – Laissez-moi… – Non, mais monsieur Marc-Angeli… – On vous a reconnu, parce que les électrices vous ont élus, mais le président de la République a été élu lui aussi. – Et donc, il aurait dû se mettre autour de la parole. Monsieur Marc-Angeli, l'Assemblée de Corse, le Conseil exécutif… – Moi, je ne vous ai pas interrompu sur cette question. – Non, mais je ne vous interromps pas. – Oui, vous le faites. Vous avez de l'avance en plus. Donc, moi, ce que je considère, c'est que vous n'êtes pas capable, vous le dites très tranquillement, votre famille politique, de mener un dialogue sur un avec l'État. – D'accord. – Vous avez échoué. Ça fait 7 ans que vous êtes aux responsabilités, les torts sont partagés, l'État a commis également sa part de responsabilité, c'est pour ça que je veux permettre à ce qu'ils ne le reproduisent plus. – Donc, vous allez sauver la Corse. – C'est ce que vous proposez de faire depuis des années, avec le résultat qu'on a vu. – Non, monsieur Marc-Angeli, je propose d'appliquer les règles les plus élémentaires de la démocratie. Lorsque des majorités sont élus, lorsque des majorités sont élus de manière absolue, puis relative d'abord, puis absolue, ensuite à trois reprises, lorsque vous avez trois députés sur quatre, lorsque vous avez le seul député européen, lorsque vous avez un sénateur sur deux, le minimum, le minimum minimum que devrait faire l'État, c'est de reconnaître le fait démocratique, la volonté des Corses de se mettre autour de la table. Ne pas attendre qu'il y ait un drame, ne pas attendre qu'il y ait un drame, ne pas attendre qu'il y ait un drame, pour dire que nous allons discuter. C'est vraiment un procès, moi je trouve, d'une injustice la plus totale. – Moi je ne fais pas le procès, moi je suis là pour défendre. – Moi je suis là pour défendre. – Je vous trouve d'ailleurs davantage procureur que défenseur dans vos propos. – C'est de dire que la collectivité de Corse a échoué. – Vous ne parlez pas en même temps, on a quand même très en avance. – Voilà, M. Cologne tiens la parole, parce qu'il ne veut pas peut-être qu'un certain nombre de choses soient dites. – Ça m'a fait du se morrer. – Je vous dis ce que je pense, il y a quand même un résultat aujourd'hui. Je ne suis pas le seul à le penser, parce que sinon vous n'auriez pas fait le résultat que vous avez fait au premier tour. – Nous n'aurions pas fait le résultat territorial non plus. – Non mais attendez, on est dans le débat des législatives. Ne vous abritez pas d'ailleurs M. Siméone, je sais très bien que cela vous plaît, mais moi je vais vous dire. – Vous en avez parlé dès dimanche, c'est vous qui en avez parlé. – Aujourd'hui vous avez un résultat pour les élections législatives, dans les quatre circonscriptions, qui n'est pas fini. Vous allez voir comment les choses se passeront, et nous verrons l'état politique de la Corse à partir de ce moment-là. – Moi ce que je vous reproche… – Le vote de la collectivité de Corse, ça ne vous concerne pas ? – Le vote de la collectivité de Corse n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique mondiale. – Ah non, c'est votre élection à la députation. – Non, non, c'est l'ensemble des élections. Le président de la République est lui. – M. Marconge, soyons sérieux. – Arrêtez de me couper la parole. – M. Marconge, soyons sérieux. – M. Collonne, je sais que vous n'avez pas la traduction. – Terminez votre raisonnement. – Vous voyez, le raisonnement de M. Collonne, je vais le décrire, c'est celui de M. Siméon, c'est l'unanimité en tout, c'est les pleins pouvoirs, c'est tous les députés, tous les sénateurs, la majorité absolue, vous avez même exclu vos amis l'année dernière, qui vous en veulent, ne vous cachez pas d'ailleurs Jean-Jacques Ferrat, vous l'auriez crucifié s'il avait été candidat et vous seriez peut-être encore plus aimant avec lui aujourd'hui. – Vous en avez chargé à ma place. – Non, 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 je vous en prie. Vous en tout cas, vous avez mis dehors vos amis de votre majorité territoriale, vous avez bien vu à quel point ils vous en veulent, mais c'est très bien que ça vous énerve de parler de ça parce qu'aujourd'hui, vous attendez des reports de voix. Mais ceci étant dit, moi je mets en garde l'écorce contre votre volonté de pouvoir absolu, contre la volonté de pouvoir absolu de Gilles Siméon, qui aujourd'hui ne veut plus aucun contre-pouvoir dans ce territoire, et il s'avère, il s'avère qu'il y a encore des gens qui sont debout et qui ne veulent pas que vous vous octroyiez les pleins pouvoirs. – Debout, venez à la conférence sociale vous confrontez à Gilles Siméon. – Oui, c'est bien, vous n'avez que ça dans votre vie. – Ah non, j'ai autre chose aussi, j'ai pas d'autre chose. – On vous reproche souvent, nationalistes, la majorité, d'avancer les concepts, mais sans y mettre beaucoup de contenu. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? À court terme, déjà dans ces discussions, et puis à plus long terme. – Alors à très court terme, je reviens sur le projet de loi de finances rectificatives, il faut dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, absolument inscrire la question sociale dans la discussion avec le gouvernement. Ça va se faire de manière concomitante dans le cadre de la proposition de loi à l'Assemblée nationale et dans les premières discussions avec le gouvernement. Il faut ensuite, au niveau de l'autonomie, discuter bloc de compétences par bloc de compétences. Nous avons parlé de l'énergie, il y a le social, il y a la langue, il y a l'éducation, il y a tout un certain nombre, il y a les transports, le rapport aux institutions. Et bloc de compétences par bloc de compétences, puisqu'il faut bien savoir qu'en matière d'autonomie, une compétence n'est jamais transférée de manière totale. Il y a aussi des moyens humains derrière, des moyens financiers, il y a un calendrier. – En matière de fiscalité, est-ce que vous demandez un transfert de compétences ? – Bien évidemment, en matière de fiscalité, je pense que le statut d'autonomie doit s'accompagner par un statut d'autonomie fiscale. Et notamment, il faut parler des arrêtés milliaux qui arrivent à leur terme. – Je parlais au niveau des moyens financiers, est-ce que vous demandez un transfert des impôts par exemple ? – Alors, tout ou partie des impôts, ça va être toute la négociation avec l'État. Il y a quelques jours, nous avons reçu le président de la région autonome du Pays Basque Sud. – C'est un peu plus riche que l'accord. – Un peu plus riche que l'accord, c'est un peu plus nombreuse. Mais la question, ce n'est pas une question de richesse. Moi, écoutez, les Corses, il ne faut pas les traiter avec indignité, les Corses payent des impôts au même titre que les autres. Moi, je dis simplement, je vous prends un exemple, je dis, ce n'est pas en termes de richesse ou de pauvreté, je dis que les Basques, le gouvernement Basque, perçoit l'intégralité des impôts. Je ne dis pas que demain, la collectivité de Corse ou une autre collectivité devraient percevoir l'ensemble des impôts. Je dis qu'il peut y avoir des transferts de fiscalité pour gérer un certain nombre de choses, notamment la fiscalité du patrimoine. – Si je puis me permettre, si d'aventure on faisait cette vraie réforme fiscale, qu'on puisse aussi évoquer la fiscalité des regroupements de communes, parce que moi, j'ai aujourd'hui fait le tour, comme M. Cologne, de notre circonscription. Vous avez des intercommunalités qui n'ont pas les moyens de leur fonctionnement, qui ne peuvent pas exercer au détour de la crise des déchets les compétences premières qui sont les leurs, outre celles de payer la facture des déchets. Donc je crois qu'il faut avoir une révision globale de notre politique fiscale. Ça ne s'applique pas, d'ailleurs, peut-être qu'à la Corse, mais en ce qui nous concerne, nous avons aujourd'hui, je le pense, ce travail à mettre sur la table lors des négociations. C'est un travail qui est complexe, qui est difficile, mais je crois, aujourd'hui, en connaissance de cause, nous sommes élus dans des collectivités territoriales, nous voyons très bien aujourd'hui la difficulté qui pèse sur celle-ci pour exercer leur mission, pour assurer leur fonctionnement, et pour aller vers de l'investissement. La réforme de la fiscalité, aujourd'hui, doit être là. Et je dirais aussi, pour conclure, que comme je l'ai défendu pendant cette campagne électorale, l'État doit se concentrer sur un certain nombre de missions régaliennes. Je fais partie de celles et de ceux qui considèrent que l'État doit être sur la santé, doit être sur l'éducation, doit être sur la sécurité et la justice, doit être sur ces grandes missions régaliennes, et doit permettre au territoire d'être plus libre dans la gestion des affaires de leurs concitoyens. – La priorité que vous mettrez en avant au cours de ces discussions ? – C'est la priorité sociale. Après, vous avez le statut, mais aujourd'hui, il y a une crise de désespérance dans ce territoire qui est amortifère. Vous avez des classes moyennes qui ne s'en sortent plus, vous avez des gens qui ont passé le cap de la très grande pauvreté depuis longtemps, vous avez des comportements déviants de plus en plus présents sur notre territoire par cette pauvreté. Consommation de drogue, notamment, sur le territoire de la Corse, m'inquiète. Tout cela est lié au contexte économique et social. Et je crois qu'aujourd'hui, cette pauvreté, cette précarité, cette misère, disons-le très clairement, qu'on voit dans la ville comme dans le rural, doit être notre première préoccupation. Ensuite, évidemment, il y a d'autres sujets, mais aujourd'hui, ne pas s'attaquer à ce fléau qui est celui de la pauvreté, au moment où les solidarités baissent, au moment où nous n'avons plus ce système de solidarité familiale ou dans les villages que nous avons connus pendant des décennies. Je pense que ce serait une grave erreur, une erreur historique que nous commettrions si nous ne nous attaquons pas à ça. – Votre pressionnement, dans ces discussions, vous pencherez plutôt du côté de la collectivité ou alors plutôt du côté de la majorité présidentielle ? – Je veux être le point d'équilibre. Moi, je veux que nous réussissions ici. – Vous savez que, au bout d'un moment, il y aura des désaccords profonds. – Bien sûr, mais sur la Corse, vous le savez, moi, ce que je souhaite, c'est que les demandes qui soient faites soient acceptables et acceptées. Et ensuite, ce que je souhaite, c'est que l'État respecte la Corse et les Corses. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. – On arrive au terme de cette émission, il vous reste chacun 40 secondes pour conclure. Romain Colonne. – Que l'État respecte la Corse. En premier, chef, Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui ont humilié la Corse pendant 5 ans et Édouard Philippe pendant 3 ans. Ça, c'est la première des choses. La priorité sociale, aussi, intervenir très fortement sur la spéculation, parce qu'on le voit à Iach ou dans toute la Corse, il y a un grave problème d'accès au logement. Donc, social, spéculation. Moi, je voudrais aussi fortement intervenir au niveau de la démocratie. Il y a des choses qui se passent depuis des années en Corse, qui se passent aussi ici dans la circonscription. Je veux dire que la démocratie, ça doit être notre boussole à tous et notre objectif à atteindre. Et tout ça, il faut travailler au service des Corses. Moi, je le dis, ça a été le slogan de toute ma campagne. Je me présente pour représenter les intérêts de la Corse à Paris et non pas pour représenter les intérêts de Paris en Corse. Je mettrai toutes mes forces dans la bataille avec beaucoup de respect. – C'est plus de 45 secondes. – La conclusion sera pour vous, Laurent Marquand. – Bon, écoutez, alors, moi, ce que je veux dire, si vous m'adressez à celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, nous avons eu le temps de débattre. Nous ne sommes pas des ennemis, mais nous sommes différents. Moi, je respecte mes adversaires, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être utile. C'est de porter la voix de la Corse avec l'expérience qui me caractérise, avec la force de mes convictions, avec ce passé qui joue pour moi. Moi, je considère que ce que nous avons fait depuis des années à Ajaccio et sur la Capa, j'en suis fier. C'est un travail collectif. C'est le passé qui joue pour moi entre 2012 et 2017, parce qu'à seulement 31 ans, je suis devenu un député qui s'est imposé dans le débat dès le début, qui n'a jamais laissé la Corse être maltraitée, et notamment lorsque M. Valls nous traitait de mal. Donc aujourd'hui, moi, je suis candidat tout simplement avec ces 10 années de plus, cette énergie que j'arrive à mieux maîtriser, mais qui est toujours aussi présente, parce que la Corse le mérite et parce que le débat politique le mérite également. – Eh bien, ce premier débat est donc terminé. Messieurs, merci à tous les deux d'avoir participé. – Merci à vous, monsieur. – Merci à vous. N'oubliez pas que les débats se poursuivent toute la semaine. Sur Via Steel, et demain soir à 20h50, ce sont les candidats de la première circonscription de la Haute-Corse, celles de Bastia, qui s'affronteront. Michel Castellani, Porfé Maagour, et Julien Morganti, candidats sans étiquette. Ce sera vous-même, Pierre, en compagnie du coach Laurent Vincincini, qui l'animé et qui s'abbede du tout pour l'audi et pour l'humour. Bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501